Jésus est chargé de nos péchés passés, présents et futurs. Il a pris sur lui le châtiment que nous méritions et nous a donné un plein accès à la présence de Dieu au travers de sa chair. Hébreu chapitre 10, verset 19 à 20 La Bible déclare que tous ceux qui ont reçu Jésus, tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il n'est plus seulement notre Dieu et nous ses serviteurs, mais il devient désormais notre Père et nous ses enfants par adoption. Il est donc évident que le libre habite de l'homme intervient également dans le processus du salut. Bien vrai que Jésus ait déjà tout accompli pour le salut de toute l'humanité. Il est de la responsabilité de l'homme de l'accepter ou de le refuser. La première des choses est donc d'entendre parler du salut en Jésus. Puis la seconde est d'accepter la main tendue de Dieu. Le fait d'accepter le salut en Jésus ne consiste pas en une simple déclaration faite par la bouche. Lorsque Jésus commença son ministère, il disait « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car le royaume des cieux est proche » Il faut donc croire au message de l'évangile qui nous est annoncé, ensuite nous répentir. La troisième étape consiste à se faire baptiser d'eau. Le baptême d'eau n'est rien d'autre que l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Matthieu 28, verset 19 Premier Épitre de Pierre, chapitre 3, verset 21 Toute cette procédure repose sur la sincérité de notre engagement à changer de vie et à mener une vie nouvelle à la gloire de Jésus. Lorsque Jésus atteste notre engagement, il nous fait un cadeau. Et ce cadeau a plus de valeur que toutes les richesses contenues dans la création tout entière. Il s'agit du don du Saint-Esprit. Seulement, il faut savoir juger de la valeur. Car même les anges, aussi glorieux qu'ils soient, désirent plonger leur regard. Mais cela ne leur est pas accordé. Premier Épitre de Pierre, chapitre 1, verset 12 Le Saint-Esprit est la marque que Jésus met sur chaque homme qui croit en lui. Et c'est la présence de celle-ci qui atteste que tu es un enfant de Dieu. Alors après avoir entendu l'évangile et y avoir cru, il nous faut donc, dans un premier temps, nous répentir de tous nos péchés, puis aller aux eaux du baptême. Et Jésus, dans sa souveraine bonté, nous accordera le don de son esprit. Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 37 à 39 Il est important de savoir 1. On ne peut pas tromper Dieu, car il est celui qui sonde les reins et les cœurs. Il est celui qui connaît nos pensées, même lorsque nous ne les avons pas encore mûris. 2. L'évangile du salut en Jésus demeure le même de nos jours. Et la promesse liée à celui-ci est immuable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.